Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire ma review du coffret des deux premiers films de Godzilla. Alors, ce coffret a été distribué par l'AHK. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ça a été sorti en VHS avec d'autres films, Aversion Planet X, Godzilla vs. Chodora et bien d'autres, je vous l'en saurai un peu plus tard. Donc, l'AHK a pu redistribuer les deux premiers films de Godzilla en édition DVD et Blu-ray. Donc, je vais commencer par vous montrer la boîte. Donc, la boîte qui est quand même bien résistant, enfin un petit peu, donc en carton. Donc, vous avez derrière la synopsie d'histoire du film de 54 et un petit peu d'autres synopsies qui racontent un petit peu Godzilla et un peu Ishiro Honda. Donc, vous avez en bonus la version française partie du film Godzilla avec des sous-titres additionnels. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous mettez cette version-là, mettez plutôt la version japonaise parce que cette version française n'est pas non plus au top. Donc, moi, de toute façon, je ne me mets que la version japonaise avec des sous-titres français. Parce que dans cette version française, vous avez très peu des scènes VF, beaucoup de sous-titres français. Donc, ça ne vaut pas l'intérêt de mettre la version française. Il y en a une qui a été très bien réussie. C'est la version de 1957, remontée par les Français. Donc, dans ce remontage, c'est la copie japonais et ils ont rajouté le journaliste américain Steve Martin dans une version beaucoup plus mieux que la version américaine, selon les informations que j'ai reçues. Donc, vous avez aussi le deuxième film de Godzilla, donc Godzilla Red Game, connu sur le nom de Le Retour de Godzilla. Donc, lui aussi, 11 sous-titres français. Les bandes-annonce, donc, vous avez Aversion Planet X, King Kong s'est échappé, Godzilla, le fils de Godzilla, Destroy a Monster, Godzilla vs Edge of Dora et Mecha Godzilla Contre-Attaque. Il faut savoir que c'était une ancienne collection de la LHK en cassette, mais malheureusement, n'ont pas été ressortis en DVD en Blu-ray chino en France. Donc, c'était un petit peu dommage, mais c'est déjà pas mal. Et vous avez en bonus des bandes-annonce de la triologie du film La Guerre des Yokai. Donc là, je vous ai montré la boîte du DVD. Donc, je vais vous montrer, bien sûr, le livre du Godzilla de ce coffret. Donc, vous avez de tout. Vous avez Ishiro Honda, vous avez un petit peu de Akira Fuku-Be et d'autres personnes. Donc, ce livre que j'aime beaucoup. Surtout, il y a des belles illustrations, en tout cas. Donc, c'est un livre que j'ai savouré. Et bien sûr, le DVD et Blu-ray. Donc, vous avez le DVD plus le Blu-ray. Donc là, on retrouve, comme pour la boîte. Donc, vous avez là-dedans, comme je vous ai dit, le DVD et le Blu-ray, dans des qualités très bien réussies. Donc, vous avez les sous-titres français, l'audio japonais, pour à la fois le DVD et le Blu-ray. Alors, je vais vous demander si ça existe toujours sur Amazon. Alors, non. Malheureusement, le produit est épuisé. C'est même étonnant qu'Amazon n'ont pas refait une commande sur leur site. Alors, il existe une possibilité sur la Fnac. Mais, pour être honnête, il faut faire de sacrées économies. Alors, quand je vais acheter le DVD, il coûtait 15 ou 20 euros. Je ne me rappelle plus vraiment le prix quand je vais acheter. Et ça date Noël 2016. Donc, ça remonte à ces lampèdes. Maintenant, le DVD Blu-ray coûte 632,37 euros. Donc, ce petit DVD Blu-ray que je vous montre coûte 5 chiffres. Donc, c'est assez cher quand même. Mais, vous savez comment il sait la Fnac. Quand c'est un produit qui est devenu extrêmement rare, il met un prix vraiment élevé. Et peut-être que vous tenterez votre chance en allant chez eBay ou sur un autre site. Après, si vous avez du mal à trouver cette version-là, vous pouvez vous commander, bien sûr, les films de Godzilla 54 et le Godzilla de 55 en import allemand. Parce que vous aurez plus de chance. Parce qu'il n'y a pas d'import italien ni espagnol. Donc, si vous ne trouvez pas cette version-là un peu moins chère, vous avez bien sûr les imports anglais de Royaume-Uni, import allemand. Donc, si vous voulez, je pourrais faire des vidéos review là-dessus pour vous conseiller. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Si vous voulez avoir ce coffret DVD Blu-ray à vous risquer périr au niveau du chiffre que je vous ai annoncé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501